Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle pratique. Aujourd'hui, on va avoir une pratique qui se passe uniquement au sol. Mais avant, si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique du yoga, je vous invite à me retrouver sur mon studio en ligne. Le studio en ligne, c'est une plateforme de vidéos sur laquelle je propose des cours beaucoup plus longs, beaucoup plus avancés, qui vous permettent de progresser et surtout de vous challenger par rapport à ce que je peux proposer sur YouTube. Si vous voulez avoir toutes les infos pour vous abonner au studio en ligne, c'est un abonnement sans engagement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description dans la barre d'infos. On va commencer dans une posture confortable sur son tapis, les deux ischions dans le sol, les mains sur vos genoux, les épaules qui s'enroulent vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez vous asseoir sur un bloc si vous préférez, c'est plutôt confortable, pour commencer la pratique. Puis venez délicatement fermer les yeux. Commencez à vous connecter avec votre respiration. Allongez chaque inspiration, chaque expiration. Laissez-vous verser progressivement par cette respiration fluide et continue que vous êtes en train de mettre en place. Déplacez vos paumes de main en face de votre cœur pour ce niveau du sternum. Ici, je vous invite à prendre une intention pour cette pratique aujourd'hui. Ça peut être une pensée pour quelqu'un, pour un projet qui vous tient à cœur. Peut-être un mantra, une phrase qui vous fait sens. Ou peut-être tout simplement la raison pour laquelle vous avez choisi de dérouler votre tapis. Ici, on va prendre une très longue inspiration par le nez. On vient tout expirer par la bouche. Puis vous déposez les mains sur vos genoux. Et venez délicatement ouvrir les yeux. Venez vous reconnecter ici. On va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Vous allez crocheter vos doigts. Et venez presser les mains vers le plafond. Expirez, plongez vers l'avant, le buste parallèle. Engagez votre centre. Essayez de garder la nuque longue. Encore, on inspire, on se redresse. On continue de presser les mains vers le ciel. Expirez, prenez le temps d'allonger la colonne. Nuque longue, le regard vers le sol. Encore une dernière fois, on inspire. Expirez. Puis ici, sur la prochaine inspiration, vous allez décrocheter vos doigts. Ramenez vos bras vers l'arrière. Vous allez déposer vos mains à l'arrière de votre dos. Les doigts en direction du sol. Pressez coudes ensemble vers l'intérieur. Ramenez les omoplates ensemble et prenez le temps de vous redresser. Votre cœur s'ouvre légèrement ici. Puis, redéposez les mains sur le sol. Vous allez écarter vos jambes. Vous pouvez secouer vos jambes. Relâchez vos pieds. On ne va pas engager ici. Mais essayez de garder ou de placer les deux ischions sur votre tapis. Inspirez, bras vers le ciel allongé. Expirez, plongez vers l'avant. Mais relâchez la nuque. Ici, essayez de ne rien engager, de laisser la gravité faire le travail. Détendez complètement votre visage. Et continuez de respirer. Encore une dernière longue inspiration. Une dernière longue expire. Vous allez ramener le bout des doigts sur le sol. Commencez à flexer vos pieds, à engager. Puis, venez de dérouler chaque vertèbre. On va passer en posture de la table sur notre tapis. Les genoux sont écartés largeur bassin. Ils sont au niveau de nos hanches. Les paumes de main qui pressent dans le sol. Et les poignets au niveau de nos épaules. Ici, on va inspirer. On allonge la colonne. On regarde loin vers l'avant, vers le haut. On expire. On repousse le sol avec nos mains. Menton, poitrine. Posture du chat et de la vache. Encore. On inspire. On allonge. Expirez. Et repoussez le sol. Menton, poitrine. Encore une dernière fois. Inspirez. Allongez. Expirez. Repoussez le sol. Menton, poitrine. Retrouvez un dos neutre. Ici, vous allez ramener le pied droit entre vos mains. Pressez complètement le pied droit sur le sol. Genou droit au-dessus de la cheville. On presse la pulpe des doigts dans le sol. Vous allez crocheter vos orteils à l'arrière. Engagez votre centre. Inspirez. Expirez. Puis, venez vous redresser. Décollez le bout des doigts. Crochetez vos doigts. Pressez les mains sur votre cuisse droite. Et allongez votre colonne. Inspirez. Expirez. Très délicatement. Inspirez. Décollez les paumes de main. Levez les bras vers le ciel. Sur votre expiration, bout des doigts à l'avant. On va commencer à tendre notre jambe. Peut-être passer sur le talon droit. Inspire. On replie. On fait ça encore deux fois. Expire. Et tendez. Essayez de ramener les fesses vers l'arrière. Encore. On inspire. Encore. On expire. Demi-split. On va rester là. Mais cherchez à garder le bassin au niveau de votre genou gauche. Donc, quitte à rapprocher le talon droit vers l'avant. Essayez d'avoir le pied flex. Sortez vers le ciel. Dos droit. Inspirez. Expirez. Prochaine respiration. Vous allez replier. Le genou droit décollé. Le genou gauche. Easy twist. La main gauche presse dans le sol. Le bras droit vers le ciel. On a une longue inspiration. Une longue expire. Essayez de garder le genou droit dans l'axe. Quitte à presser un peu plus le genou droit vers l'intérieur. Encore. Inspirez. Expirez. Regardez vers votre main gauche. Ramenez le bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied droit. Et ici, on va passer sur le talon droit. Sur le talon gauche, pardon. On tend la jambe gauche et on vient s'asseoir sur notre tapis. Vous pouvez décaler le pied droit légèrement vers l'avant. Essayez d'avoir le genou droit qui reste au-dessus de votre cheville droite. Vous allez flexer le pied gauche. On va déposer la main gauche sur le sol. Peut-être l'avant-bras en fonction. Inspirez. Bras droit vers le ciel. Et vous allez ramener le bout des doigts de la main droite vers la gauche. Ici, soit vous pouvez rester là. Mais essayez de garder le genou droit dans l'axe qui a tendance à partir vers la droite. Peut-être que vous allez décoller la main gauche. Et venir attraper la cheville droite. Ici, on va chercher à ouvrir l'épaule droite. A regarder vers le plafond. On respire. On allonge tout le flanc droit. Mais on essaie de ne pas compresser tout le côté gauche. On continue de garder l'allongement sur le côté gauche autant que c'est possible. Peut-être attraper les orteils du pied gauche si c'est accessible. Mais ce n'est pas une finalité. Encore on inspire. Encore on expire. Puis sortez délicatement de la posture. Pivotez à l'avant de votre tapis. Prenez un premier chien tête en bas. Envoyez la jambe droite vers l'arrière. Et envoyez le bassin vers le ciel. Commencez à pédaler avec vos genoux droite-gauche. Vérifiez vos alignements dans votre chien tête en bas. On a les mains écartées, largeur d'épaule. Les pieds écartés, largeur bassin. Inspirez ici. Expirez. Tassez sur la pointe des pieds. Déposez genoux dans le sol. Laissez balasana, posture de l'enfant. Le front sur votre tapis. Ici, on a une très longue inspiration. Une très longue expire. Puis venez dérouler en posture de la table. Les mains glées sous vos épaules. Vous allez ramener le pied gauche entre vos mains. Le genou gauche est toujours au-dessus de la cheville. On crochette les orteils du pied droit. On presse la pulpe des doigts dans le sol. On allonge notre colonne. Inspirez. Expirez. Décollez le bout des doigts. Vous allez crocheter vos doigts. Pressez les mains sur votre jambe gauche. Engagez votre centre. Inspirez. Expirez. Délicatement décrochez vos doigts. Sur l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Low lunge. Sur l'expiration, vous dédoez sur votre tapis. Commencez à tendre votre jambe gauche. Peut-être passer sur le talon gauche. Sur l'expiration. Puis inspirez, repliez. Expirez, tendez. Commencez à réveiller cette jambe. Encore, on inspire. Encore, on expire. Sur la prochaine expiration, vous allez prendre un demi-split. On va rester là. Essayez de garder le bassin au niveau de votre genou droit, quitte à ramener le talon gauche vers l'avant. Gardez un dos droit à la nuque dans la continuité de votre colonne. On respire. Encore, inspirez. N'hésitez pas à micro-plier le genou gauche s'il faut. Expirez. Puis repliez le genou gauche. Ça va être easy twist. On décolle le genou droit. La main droite presse dans le sol et le bras gauche vers le ciel. On inspire. On expire. Engagez complètement la jambe à l'arrière. Elle est méga tendue. Inspirez. Expirez le bout des doigts. Le talon droit de la main gauche vient à l'intérieur du pied gauche. On passe sur le talon droit à l'arrière. On vient tendre notre jambe droite et on vient s'asseoir sur le sol, sur notre tapis. Je me mets à l'endroit pour vous. La jambe droite tendue. Vous pouvez ajuster. Peut-être déplacer le pied gauche légèrement vers l'avant. Essayez de garder le genou gauche dans l'axe. La main droite ici vient à l'intérieur du mollet droit. Le pied droit est flex. Inspirez. On va ramener le bout des doigts de la main gauche. Du moins vers la droite. Essayez de garder le genou gauche dans l'axe. Sentez tout le flanc gauche qui s'étire. Et vous allez ouvrir l'épaule gauche. Regardez. Sous l'aisselle gauche. Peut-être que vous allez décoller la main droite. Attrapez la cheville gauche. On respire. Continuez de flex. Et votre pied droit, une longue. Inspire. Une longue. Expire. Vous sortez délicatement de la posture. Venez à l'avant de votre tapis. Trouvez un chien. Tête en bas à nouveau. Le bassin vers le ciel. N'hésitez pas à pédaler droite-gauche. Relâchez la nuque. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite. Regardez sous l'aisselle gauche. Ici, on va prendre une très longue. Inspire par le nez. Une très longue. Expire par la bouche. Prochaine inspiration. Vous allez déposer les genoux dans le sol et trouver balasana, posture de l'enfant. Déposez le front sur votre tapis. Relâchez les bras vers l'arrière, paume de main en direction du plafond. Restez là une longue. Inspiration. Restez là une longue. Expire. Prochaine respiration. Vous allez crocheter vos doigts index ensemble ici dans votre posture de l'enfant pour ouvrir votre cœur. Vous pouvez décoller le front, peut-être ajuster le front légèrement vers l'avant. Peut-être écartez un peu plus vos genoux. Essayez de créer de l'espace à l'arrière ici de votre dos, dans la colonne. Continuez de presser les mains vers l'avant, au-dessus de votre tête. On inspire. On expire. Encore inspiré. Encore expiré. Tout en engageant sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Gardez vos doigts projetés. Déroulez la tête en dernier. Continuez de ramener les omoplates ensemble. Ramenez vos genoux aussi ensemble. Regardez vers le ciel. Inspirez. Expirez. Vous allez décrocheter vos doigts. Ramenez vos bras en cactus. Essayez d'ouvrir un peu plus votre cœur. Mais continuez d'aspirer le nombril vers la colonne. C'est vraiment le haut du corps qui s'ouvre. Encore une dernière. Inspire. Une dernière. Expire. Les mains viennent sur vos cuisses. Menton, poitrine. Arrondissez complètement. Relâchez la nuque. Inspirez. Expirez. Puis déroulez chaque vertèbre. Ici, on va trouver Pashimottanasana. Les deux ischions dans le sol. Les pieds flexent. Inspirez. Bras vers le ciel. Expirez. Plongez vers l'avant. Relâchez le ventre vers vos cuisses. N'hésitez pas à garder un dos droit, quitte à être un peu plus haut. Micropliez les genoux. Et respirez. Peut-être qu'à chacune de vos expirations, vous allez grappiller des centimètres. Sentez la colonne qui s'allonge, le sommet du crâne qui vient un peu plus vers l'avant. On inspire. On expire. Encore une dernière inspiration. Une dernière expire. Venez dérouler chaque vertèbre. On va venir à l'avant de notre tapis. Les fesses vers nos talons. Les paumes de main sur nos genoux. Et on vient rouler. Et s'allonger sur le dos. Pour prendre une torsion au sol, les bras vont venir en cactus sur le sol. Les genoux vont pivoter à droite. Et la tête bascule à gauche. Fermez les paupières. Peut-être la main droite qui vient presser un peu plus les genoux vers la droite. Et respirez. À chacune de vos expirations, essayez de twist un peu plus. Essayez d'avoir l'homoplate gauche qui se rapproche un peu plus du sol. Détendez la mâchoire. La langue. Encore une dernière longue inspire. Une dernière longue expire. Repassez au centre. Essayez de garder vos paupières fermées. Vous allez déposer les genoux à gauche. Avant de déposer les genoux à gauche, peut-être basculer le bassin à droite pour avoir un peu plus d'espace. Et pivotez la tête à droite dans l'autre sens. Peut-être la main gauche qui presse un peu plus les genoux vers le sol. Très du visage, toujours détendu. Léger. À chacune de vos expirations, essayez d'aller un peu plus loin. Sentez l'homoplate droite qui se rapproche un peu plus du sol. Encore une prochaine respiration. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Pressez les genoux contre vous. Et ici, on va faire une petite boule. On va basculer vers l'avant, vers l'arrière. Pour venir se redresser et se réinstaller dans une posture confortable. Les deux ischions dans le sol, les mains sur vos genoux. Une paume de main en direction du plafond. Enroulez les épaules vers l'arrière. Fermez les paupières. Prenez ces derniers instants juste pour observer comment vous vous sentez après cette pratique. Pour observer la légèreté qui s'est installée dans votre corps, dans votre tête. Ramenez vos paumes de main en face de votre cœur pour ce niveau du sternum. Ici, je vous invite à ressonger à l'intention qui vous a guidé pour cette pratique. Je vous invite également à dessiner un très grand sourire sur vos lèvres en signe de gratitude. Pour vous remercier d'avoir déroulé votre tapis. Et remerciez votre corps de vous avoir suivi tout au long des mouvements. On a une dernière très longue. Inspire par le nez. Dernière très longue. Expire par la bouche. Inclinez la tête vers vos mains. Et Namasté. Merci à tous pour avoir suivi cette pratique. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très vite sur YouTube ou peut-être sur mon studio en ligne. Merci.